Alors est-ce que nous sommes en live ? Je vous attends. Êtes-vous connecté avec moi aujourd'hui ? Bonjour Vincent, j'espère que ça va bien. Lise, Amélie, yes, vous êtes connecté avec moi Tamara, Nancy, yes, excellent, je suis ravie de vous voir là. J'espère que ça va bien, salut Estelle, oh ma belle Lise, j'espère que tu vas bien, bonsoir Tamara. Alors est-ce que vous m'entendez bien d'abord parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien mis mon micro. Puisque je suis dans un endroit où je ne peux pas me permettre de parler trop fort, donc là c'est la technique qui doit seconder les conditions extérieures à moi-même. Bon, ça fait bien longtemps que je ne suis pas venue, oui, ok. Salut Michel, bienvenue sur ce live. Alors ça fait bien longtemps que je ne suis pas venue en live de cette façon-là, alors bien longtemps, ça fait trois jours, puisque j'étais sur l'événement live de l'Académie Zéro Limite à Québec. Oui, le son est bon, parfait, merci Amélie. Et donc, j'ai vraiment choisi pendant ces trois jours de vous faire vivre le plus possible l'expérience en immersion avec moi. Sur, salut Samba, j'espère que tu vas bien. Vous faire vivre au maximum l'expérience avec moi, tant au niveau de l'énergie qu'au niveau du contenu. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder mes précédents live, je vous invite vraiment à aller voir dans les replays parce qu'il y a des personnes fabuleuses que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que j'ai eu l'occasion d'écouter, que j'ai eu l'occasion de regarder, que j'ai eu l'occasion aussi d'observer quand elles étaient en interaction avec les autres. parce qu'on apprend tant de choses quand on observe les autres, non pas quand ils sont en interaction avec nous, mais dans leur façon d'être en interaction avec les autres. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai eu l'occasion de vivre intensément au cours des trois derniers jours au centre des congrès de Québec. Je me suis sentie tellement chanceuse de pouvoir vivre ça, de cette façon, en étant aussi proche à la fois des participants qui étaient dans le public et une grande majorité des participants découvraient ce type d'événements, ce type de conférences, ce type aussi de parcours. Et en même temps, j'ai eu la chance, bien évidemment, d'être proche aussi des intervenants, des conférenciers et de pouvoir vivre de façon vraiment très concrète, humaine aussi, la connexion avec des personnes qui ont fait un chemin, qui ont fait un parcours, qui ont transformé les choses, qui ont atteint des résultats, qui ont bouleversé aussi le cours des choses, qui peut parfois sembler tellement tracé à l'avance, qu'on a souvent la tendance à considérer qu'on ne peut rien y faire. Et en fait, la grande particularité de tous les conférenciers que j'ai eu l'occasion de voir sur la scène de l'Académie Zérolimite à Québec, c'était que toutes ces personnes-là ont pris une décision un jour qui leur ont permis de changer le cours de leur destinée, de changer radicalement certains aspects de leur vie. Et évidemment, c'est passé par d'abord se changer elle-même. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, après ces trois jours, après cette abondance de contenus, cette abondance d'histoires, cette abondance de convictions aussi, parce que c'est ça qui est surtout ressorti de chacun des parcours de ces personnes-là, c'est que chacune est convaincue que ce qu'elle a vécu fait sens, que ce qu'elle a vécu peut aider d'autres personnes. Chacune des personnes qui s'est exprimée sur la scène du Centre des congrès de Québec est venue avec un discours qui était rempli d'enseignements autour de leur propre histoire, autour de leur propre changement. Et chacune de ces histoires était tellement riche, tellement inspirante, et en même temps aussi, autour de chacune de ces histoires, on pourrait très bien considérer qu'on peut revisiter complètement notre vie, qu'on pourrait tout changer nous aussi. Alors évidemment, ça a été vrai pour moi, ça a été vrai pour ces personnes-là, c'est probablement vrai pour certaines personnes qui m'écoutent aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui pour moi est très important dans ce parcours-là, c'est d'être capable de garder, et écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est tellement indispensable de ne pas oublier ça, c'est de garder son esprit critique. C'est en aucun cas de se laisser convaincre, embarquer, dans des discours qui ont été vrais pour certaines personnes, mais qui ne le seront pas pour d'autres. Et en ça, il y a certains conférenciers qui ont plus cette tendance à nuancer ce qu'ils partagent, à nuancer leurs histoires, à nuancer leurs apprentissages, à nuancer aussi leurs méthodes. Donc quand je dis nuancer, c'est vraiment amener ce discours qui permet pour chacun de comprendre que si ça a été vrai pour une personne, si c'est ça qui a marché pour elle, ça peut ne pas l'être pour une autre. Et ce qui est vraiment important, c'est de garder cette distance qui va permettre à chacun de sentir ce qui sera bon pour lui ou pour elle. Parce qu'il ne faut pas oublier, les amis, que quand on est face à des conférenciers, ils ont choisi un axe, ils ont choisi une orientation, ils ont choisi une façon de s'exprimer qui va pouvoir révéler de la façon la plus concrète possible ce à quoi ils croient, ce qui a été vrai pour eux. Seulement si on regarde les histoires, les parcours, les enseignements, les apprentissages de chacune des personnes qui s'est présentée, on peut se rendre compte que parfois, il y en a qui se contredisent énormément. On peut se dire à la fin, et c'est d'ailleurs ce qui a été entendu là, chez certains membres du public. Certains finissaient par dire, mais en fait, je ne sais plus trop ce qui convient, ce qui marche, je ne sais plus quoi croire, parce qu'il y a parfois des discours qui peuvent être très opposés et sembler complètement incompatibles aussi. Et c'est tout à fait vrai. Et donc, ce sur quoi j'ai envie aujourd'hui d'attirer votre attention, c'est justement cette capacité que nous ne devrions jamais mettre de côté, qui est de pouvoir faire la part des choses par nous-mêmes, entre ce qu'on entend, ce qui est vrai pour une personne, la conviction avec laquelle elle va affirmer sa propre vérité, et puis ce qui sera vrai pour une autre personne, qui pourrait très bien choisir le même chemin, appliquer les mêmes méthodes, et pour qui ça ne va pas du tout permettre d'atteindre le même type de résultat. Et moi, ce qui me fait un peu peur parfois, c'est qu'on peut entendre certains discours qui sont très uniques. Donc, c'est un peu une forme de pensée unique. C'est ça qui marche. Oubliez ces méthodes, oubliez ces méthodes. Ne vous concentrez que sur ça, parce que la seule chose qui peut marcher pour vous, c'est ça. Et ça, pour moi, ce sont des discours qui sont... qui peuvent faire beaucoup de dégâts, parce que ça peut amener certaines personnes, qui vont tester ce type de méthode-là. Donc, imaginons qu'on vous dise, ce qui va marcher pour développer votre business, c'est d'être capable de faire des lives. Si vous n'êtes pas capable de faire des lives, votre business ne peut pas décoller, ça ne peut pas marcher. Donc, si certaines personnes vous disent ça, et que vous-même, vous essayez de faire des lives, mais que vous n'y arrivez pas, que ça ne vous permet pas d'atteindre de résultat, quand vous écoutez ce discours-là, tout ce qu'on vous dit, c'est, cette méthode-là est la seule qui marche. Donc, si pour vous, elle ne marche pas, et que vous partez de l'a priori que c'est la seule qui marche, eh bien, ça veut dire que vous allez complètement mettre de côté tout votre projet, parce que vous allez simplement rester convaincu qu'il n'y a que cette méthode-là qui peut marcher. Donc, les autres, vous les éliminez déjà à l'avance, elle ne fait même plus partie des options. Et donc, ça signifie que, si l'option qui vous a été présentée est comme étant l'unique solution à ce que vous recherchez, et que cette solution-là ne vous apporte pas les résultats que vous escomptez, eh bien, vous allez très vite vous retrouver dans une espèce de désespoir. Et c'est ce qu'on peut voir, d'ailleurs, avec certaines personnes qui ont parfois essayé certaines méthodes. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues à un moment à moi qui avaient fait des tas de thérapies, des tas d'expériences en psychothérapie, même en psychiatrie parfois, qui sont allées voir des psychiatres, des neuropsychiatres, et qui n'ont pas obtenu de résultats. Et si, dans leur tête, la seule façon de résoudre leur problème, c'est de passer par ce type de thérapie, et puis là, ça n'a pas marché pour elles, ou en tout cas, elles se retrouvent de nouveau un an, deux ans plus tard avec le même genre de difficultés, le même genre de frustration, le même genre d'assatisfaction, elles pourraient très bien dire, finalement, je suis un cas désespéré, et pour moi, ça ne peut pas marcher. Alors qu'en réalité, il n'y a jamais une seule méthode qui va fonctionner pour tout le monde. Et donc, ce qui permet de vraiment faire la part des choses, c'est de ne pas oublier que chacun parle à partir de son angle de vue. Et donc, il n'y a pas de vérité qui soit valable pour tout le monde. Et on le voit, il y a des choses qui sont complètement inexplicables, parfois, sur le plan scientifique. Il y a des expériences qui sont vécues par certains êtres humains qui, eux-mêmes, sont incapables d'expliquer ce qui s'est passé, mais le résultat, il est là. Donc, si on devait toujours se référer à tout ce qui fait partie de l'ordre des preuves, et vous savez comme moi qu'une preuve, on peut de toute façon aussi très bien se la raconter, l'effet placebo, on peut partir de la personne qui va se retrouver dans une expérience avec l'effet placebo. Donc, l'effet placebo, c'est vous rencontrez une difficulté, une douleur. Donc, imaginons, vous avez mal à la nuque et on vous dit, avec ce type de traitement-là, trois gélules par jour, ton mal de nuque va disparaître. Radicalement. L'effet placebo, c'est au lieu de donner une gélule, une pilule qui va effectivement avoir un effet sur la douleur réelle, en fait, ce sont des pilules qui n'ont absolument aucun effet sur le plan physique, chimique. Mais par contre, le simple fait d'avoir dit à la personne, si tu prends cette pilule, tu vas guérir, tu n'auras plus mal, le simple fait d'y croire, ça va déjà avoir pour, je crois que les proportions, c'est 40% d'effet positif. Donc, ça va dire que ça va déjà permettre à 40% des personnes de diminuer significativement la douleur, simplement parce qu'elles ont la conviction que ça va marcher. Donc, si on applique l'effet placebo à tout ce qui appartient à l'ordre des preuves, la personne qui va dire « Mais non, j'ai bien la preuve que cette pilule fonctionne puisque pour moi, j'avais mal avant de l'apprendre, je n'ai plus mal après l'avoir prise. » Ce n'est pas une preuve en soi, c'est juste une expérience. Et certaines personnes vont définir que ça, ce sont des preuves. Or, les conditions dans lesquelles on va pouvoir évaluer, on va pouvoir vérifier que ce qui est appelé preuve l'est véritablement, il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte dans tout ce qu'on va examiner, dans tout ce qu'on va observer, dans tout ce qu'on va faire entrer dans les statistiques aussi qui vont permettre à un moment d'arriver à des résultats, que ça peut, on pourrait très vite en fait démonter une étude scientifique par rapport à une autre, simplement parce qu'on va aller changer quelques paramètres. Alors après, on est bien d'accord qu'il y a des études qui peuvent être menées, qui permettent d'atteindre des résultats qui soient presque garantis. mais le presque, la marge du presque, selon moi, justifie qu'on garde toujours une ouverture d'esprit, un certain esprit critique qui permette de nous dire ok, ça, ça a été vrai pour cette personne-là. Seulement, pour moi, je sens que ça n'a pas marché ou je peux vérifier que ça n'a pas marché ou je sens que ça ne fait pas sens en fait avec ce que j'aurais à faire pour atteindre tel résultat, que ce soit dans ma vie perso, que ce soit dans mon business, que ce soit par rapport au fait d'améliorer mes finances, que ce soit par rapport au fait de reprendre ma santé en main, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est super important, c'est quels que soient les discours que vous entendez, quelles que soient les histoires qu'on vous raconte, quels que soient les parcours de vie qui peuvent être tellement inspirants, c'est de toujours vous autoriser à dire ok, j'entends que ça a été vrai pour cette personne-là, j'entends qu'il y a des choses qui font sens, mais néanmoins, il y a quand même cet aspect-là sur lequel je vais avoir besoin moi-même de vérifier les choses par moi-même et savoir ce qui va être vrai pour moi aussi dans cette situation. C'est un peu comme des discours dans lesquels vous connaissez évidemment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, Hitler, tout ça ne sont jamais que des conflits qui sont nés de croyances sur les gens en raison de certaines origines qui là aussi a priori découlent de preuves scientifiques que si tu as telle origine, non mais ça on peut le démontrer, si tu viens de tel endroit, tu as telle capacité, tu as tel gène qui permet d'appartenir à tel type de catégorie humaine qui soit a priori meilleure qu'une autre, mais tout ça a toujours été défendu sur des preuves, soi-disant, qui ont été validées par un ensemble de la population. donc plus on se laisse convaincre en se privant soi-même de garder un esprit critique, en se privant soi-même de se dire ok, c'est peut-être vrai mais ça l'est peut-être pas et si ça ne l'était pas, qu'est-ce que j'aurais d'autre à faire ? Qu'est-ce que je me permettrais de faire ? Qu'est-ce que je ferais peut-être que je ne m'autoriserais pas à faire parce qu'on m'a dit que ça c'était vrai, ça ça marchait ou ça ça ne marchait pas ? Donc pour moi ça fait partie aussi des grands travers du développement personnel puisque derrière tous ces discours bien entendu chacun vient toujours défendre son point de vue, vient toujours défendre son parcours, vient toujours défendre son business. Il ne faut pas l'oublier ça que derrière chaque personne qui à un moment monte sur une salle pour s'exprimer, pour partager son histoire, il y a aussi un business derrière qui fait tourner. Alors ça ne veut pas dire pour autant que ce qu'il a à vendre n'est pas quelque chose qui change des vies, n'est pas quelque chose qui transforme, n'est pas quelque chose qui a une réelle valeur. Ça veut simplement dire que la conviction avec laquelle il va s'exprimer n'est jamais que le reflet de sa propre expérience. Ce n'est pas le reflet de l'humanité entière. Et donc si vous sortez parfois d'une conférence qui vous a amené à finalement vous y perdre totalement sur les choses qui peut-être vous aient du bien, sur lesquelles vous avez déposé votre propre évolution, votre propre transformation, et puis tout à coup vous écoutez ces personnes et là vous vous dites « Oh waouh ! » Mais en fait, est-ce que ce qui marche pour moi finalement ça ne vaut rien ? Est-ce que je suis fou ? Est-ce que je suis folle ? Est-ce que toutes ces choses qui m'ont manifestement aidé dans ma vie, est-ce que je dois tout jeter à la poubelle et recommencer et faire toute autre chose ? Est-ce que tout ça n'est finalement qu'un château de cartes qui pourrait s'effondrer ? Ou bien est-ce que moi je peux valider que non, ok, là j'entends qu'il y a quelque chose qui semble venir contredire ce qui était vrai pour moi, seulement mon expérience ? Personne ne pourra jamais me démontrer que mon expérience n'est pas ce que j'ai vécu, ne pourra jamais me démontrer que les résultats, que ce que j'ai ressenti, que le changement que j'ai senti à l'intérieur de moi n'est pas vrai. Si c'était vrai pour moi, si ça m'a fait du bien, si c'est ça qui me permet vraiment d'avancer, de progresser vers la direction qui est bonne pour moi, c'est à ça que je vais continuer à croire. Donc, gardez votre esprit critique, ne vous laissez pas aveugler par des discours certes séduisants, bien ficelés et remplis de sens, ok ? Tout n'est jamais blanc ou noir, tout n'est pas à jeter ou tout à garder. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que j'aimerais vous faire comprendre, c'est qu'il y a toujours une part de subjectivité dans toute chose et cette part de subjectivité, c'est pour que vous puissiez aller y mettre votre objectivité personnelle, celle qui sera vraie pour vous. Donc, méfiez-vous des discours qui sont trop remplis de certitude. Ces discours qui vous disent ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Méfiez-vous de ça. Parce que la réalité c'est qu'il y a des tas d'histoires dans le monde qui permettront toujours de prouver le contraire de ce qu'on vous a dit. Je vais aller voir dans vos commentaires. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, ça fait partie de ce que j'ai enseigné pendant plusieurs années à des adolescents, c'est vraiment garder cette capacité à se forger sa propre opinion par soi-même. certes en allant s'enrichir de connaissances, en écoutant les autres et puis ensuite en expérimentant sur soi et en se faisant sa propre opinion par rapport à soi sur soi ou dans sa vie bien évidemment. Alors, hello Sophie, merci pour le live d'hier. Yes, cool, je suis ravie que vous ayez eu l'occasion de trouver la valeur dans tout ça. Oh, ça fait ça fait écho à mon post sur la vérité. Yes, alors je ne l'ai pas vu Mélanie mais c'est cool. Je partage ton point de vue à 200% et c'est aussi ce que j'encourage les gens à faire, expérimenter et voir, absolument. Amélie, tu dis ça prend en effet du discernement oui, tout à fait et d'esprit critique. suite aux différents points de vue, absolument. Tamara, ça fait vraiment sens pour toi, je suis ravie. Salut Isa, bienvenue sur ce live. Bon, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous parce qu'il y a eu vraiment presque des battles de points de vue sur la scène au cours de ce week-end et mon opinion c'est celle-là, c'est que personne n'a complètement tort, personne n'a complètement raison et ce qui me dérange c'est quand certains s'autorisent à dire moi j'ai raison les autres ont tort. Ça c'est quelque chose que je n'apprécie pas parce que ce n'est pas ma façon de fonctionner déjà parce que je pense qu'il y avait de la vérité pour tout le monde partout et que je préfère très clairement encourager chaque personne à se faire sa propre opinion plutôt qu'à lui imposer la mienne et en lui disant non mais moi j'ai compris les trucs il faut que tu écoutes ça arrête d'écouter ça écoute plutôt ça voilà moi je ne pense pas que ce soit notre rôle à nous que nous soyons coach que nous soyons influenceurs peu importe en fait je pense que notre rôle n'est pas de dire de vous dire qui croire qui écouter mais simplement de vous partager un point de vue et ensuite de vous inviter à vous faire votre propre opinion autour de tout ce que vous entendez ça me paraît tellement important de garder au sein de notre société cette capacité de choisir cette capacité de vérifier par soi-même plutôt que de croire aveuglément un discours qui sera peut-être beaucoup mieux articulé qu'un autre et qui donc va peut-être nous permettre de nous sentir davantage rassurés parce que ah oui ok moi ça me va bien on a choisi pour moi et c'est tellement ça ne fait pas très longtemps que j'avais fait un live un peu sur ce sujet là aussi et ça rejoint vraiment ça et là c'est ce que j'ai entendu ce week-end mais donc ça rassure tellement en fait de dire voilà c'est cette voie-là que tu vas suivre et en suivant cette voie-là tu es sûre d'arriver à tel endroit waouh c'est faux ok si ça marchait si c'était possible comme ça pour tout le monde vous imaginez bien qu'on aurait vite fait le tri entre ce qui marche et ce qui ne marche pas la vérité c'est qu'il y a des choses qui vont fonctionner pour certaines personnes et puis d'autres choses vont fonctionner pour d'autres personnes ça c'est ma vérité à moi et qui peut savoir ça c'est la personne concernée donc gardez votre esprit critique alors tout à fait hop attendez parce que j'ai vraiment du mal à lire parce que j'ai le clair sur clair et je n'ai pas grand chose de foncé avec moi pour pouvoir faire le contraste que je fais parfois hop ah voilà ça ça va être mieux tout à fait j'en parlais justement avec ma fille à midi et de toujours réfléchir par soi-même et de se faire son propre sa propre opinion oui l'esprit critique indispensable tout à fait tellement on a toujours le choix Estelle absolument et notre choix évidemment est indispensable qu'il passe par une réflexion et par le fait d'être capable de plus en plus de se faire confiance de se faire sa propre opinion c'est de ça dont il est question c'est est-ce que je suis capable aujourd'hui de me faire ma propre opinion ou bien est-ce que ce que j'entends dès quelqu'un tient un discours qui est relativement bien construit qui est pas mal convaincant j'ai plutôt tendance à laisser de côté tout ce à quoi je crois pour accorder un maximum de valeur à ce que j'ai entendu ou est-ce que je suis capable de prendre de l'info de vérifier ce qui me parle de vérifier ce qui est bon pour moi de vérifier ce qui est cohérent avec ce que j'ai déjà vécu d'aller expérimenter peut-être d'autres choses que je n'ai pas encore testées qui n'ont pas encore pu être vraies pour moi tout en gardant cet esprit d'analyse critique et ceci dit c'est exactement aussi ce qu'on va faire au sein de l'école de coaching c'est vraiment apprendre à discerner ce qui est dit ce qui est entendu de ce qui résonne pour nous parce que ça aussi ça fait partie des talents d'un coach c'est de ne pas acheter content ce que le client nous dit imaginez un coach qui croirait tout ce que la personne nous dit mot pour mot sur parole son job c'est justement d'être capable d'aller trouver ses incohérences d'aller trouver ses endroits où la personne elle dit ça mais il y a autre chose derrière ça qui n'est pas dit peut-être parce qu'elle n'en a pas conscience ou parce que c'est tellement inconfortable pour elle de le dire ou parce qu'il y a un bénéfice caché au fait de rester plutôt sur cette première version de surface à laquelle elle a envie de croire alors que derrière tout ça il y a d'autres choses vraiment qui ont besoin d'être mises en lumière pour sortir du schéma qui l'empêche d'évoluer donc ça fait selon moi vraiment partie des talents d'un coach et ça fait aussi partie des talents qu'on devrait tous avoir pour être capable de diriger nos vies de la meilleure des façons de la façon qui est juste pour nous et non pas juste pour la personne qui croit à cette façon-là de mener sa vie de diriger sa vie Mélanie tu dis malheureusement ce sont les personnes fragiles qui laissent tomber exactement ce qu'eux croient et se laissent influencer par ceux qui font croire qu'ils savent mieux exactement et c'est pour ça que j'ai tellement besoin de dire ça aujourd'hui parce que tout à fait ce sont les personnes qui sont beaucoup plus fragilisées beaucoup plus sensibles beaucoup plus vulnérables qui ont moins vraiment cette assurance de croire en ce qu'elles ressentent en ce qu'elles voient en ce qui a été vrai pour elles et donc forcément elles vont beaucoup plus plus facilement se laisser influencer par ces discours extérieurs qui apportent un cadre qui apportent une structure vas-y crois à ça et tu vas voir tout va bien aller quand on est paumé vous êtes bien d'accord avec moi que c'est rassurant et on a tellement envie d'y croire et on serait tellement prêt à faire n'importe quoi pour aller acheter la méthode parce qu'on nous a tellement convaincu qu'avec cette méthode là ça va marcher pour 100% des personnes pour autant que la personne fasse bien tout ce qu'elle a à faire la vérité c'est que c'est pas ça la vérité c'est qu'il nous appartient d'aller expérimenter plusieurs choses jusqu'à ce qu'on trouve celle qui va être parfaite pour nous qui va nous permettre d'obtenir et parfois c'est plusieurs choses d'ailleurs parfois c'est en passant par un petit peu de ça et un petit peu de ça et au fil du temps tout ce qu'on a à expérimenter va se mettre en place mais ne croyez pas à la pensée unique au discours qui vous dit que certaines choses sont vraies d'autres sont fausses certaines choses sont possibles d'autres ne le sont pas c'est bien plus complexe que ça la vie est bien plus nuancée que ça oui et tellement malhonnête selon moi de leur imposer un cadre alors je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est de la malhonnêteté je pense que c'est un excès de confiance dans sa propre méthode voilà moi c'est ce que je crois je ne pense pas que ces personnes-là soient malhonnêtes parce que je ne pense pas que leur intention soit de nuire mais je pense qu'il y a quand même un excès de confiance dans ce qui a été vrai pour elles et apporter ces nuances-là pour moi c'est indispensable ce sera tout pour aujourd'hui mes chers amis alors là j'ai la chance d'être à Charlevoix qui est une magnifique région du Québec donc je suis dans un manoir alors il n'y a pas beaucoup de monde à côté de moi tout à coup qui arrive je suis dans un manoir un endroit juste fabuleux je suis arrivée il y a un peu moins d'une heure je pense là hop je ne sais pas si vous allez voir une vue magnifique avec une rivière et oui c'est une rivière qui est très très large mais c'est une rivière quand même petite terrasse bien sympathique pour profiter du soleil et je vais rester dans la région pendant quelques jours encore trop chouette oui c'est juste fabuleux cet endroit je vous dis à demain pour notre prochain live quelle que soit l'heure à laquelle vous me regardez que vous soyez sur l'horaire du Canada ou bien sur l'horaire d'Europe je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit ou une belle soirée et on se retrouve demain pour notre prochain live je vous embrasse n'oubliez pas faites-vous confiance réfléchissez par nous même apprenez à discerner les choses elles sont tellement tellement indispensables merci Christophe merci Estelle Mélanie Camille Amélie Oya Isa qui est là encore waouh c'est cool que vous soyez là je vous embrasse à demain merci